Salut à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va partir sur une nouvelle rubrique faire des analyses sur les séries et les films et là pour la première vidéo j'avais envie de parler d'une série qui est pour moi très sous coté sur Netflix c'est la série Ozark donc c'est une série on va dire plus ou moins basique en terme de synopsis c'est des personnes on va dire simples surtout un père de famille qui va blanchir de l'argent pour un cartel mexicain il va se retrouver dans une mauvaise situation et il va devoir partir à Ozark pour blanchir en premier lieu 8 millions de dollars pour le cartel mexicain il va devoir le blanchir très rapidement donc ça va être on va dire la première mission ce qui est à noter on va dire concrètement dans cette série ça va être vraiment les personnages c'est des personnes on va dire à la fois très torturés et à la fois ils essaient de survivre concrètement c'est un peu l'idée on va se rapprocher aussi de personnages qu'il y a dans la ville d'Ozark donc c'est assez intéressant de pouvoir les suivre et voir surtout leur cheminement on va dire au fur et à mesure des saisons voilà je vais essayer de pas spoiler vous attendez pas à du spoil voilà le but c'est vraiment que vous donnez envie de regarder la la série voilà moi j'ai regardé les trois saisons d'un coup il y a peu les personnages entre eux en fait c'est ça en fait qui apporte le plus à la série je veux aimer les rapports qui vont entre eux quand ils vont discuter résoudre des problèmes ensemble cette façon un peu torturé qu'ils ont essayé de s'en sortir voilà c'est qu'à la fin en fait on a envie de les apprécier et à la fin on va dire quand même c'est quand même des enculés quand même pourquoi je vais les apprécier on aime à apprécier des enculés c'est un peu totalement l'idée on va dire cette série je l'aime beaucoup sinon cette série c'est le grain à l'image voilà il y a une réalisation sur ça en fait la photographie est assez ouf c'est que ça pourrait se rapprocher à un Breaking Bad en fait si vous voulez sauf que Breaking Bad effectivement c'est un peu plus chaleureux parce que ça se passe plus dans des endroits un peu plus chaud et là le fait que ces endroits où il fait un peu plus froid mis à part l'été forcément mais c'est très froid c'est extrêmement froid on dirait du David Fincher limite comment c'est fait c'est glacial et pourtant à la fois les personnages sont aussi un peu chaleureux il y a de l'inattendu effectivement dans la série qui s'apporte vachement bien finalement à l'image c'est que on s'attend à rien finalement pourquoi je parle de Breaking Bad parce que je trouve que c'est des situations on va dire qui sont un peu similaires ça va être des personnes dites normales on va dire concrètement qui sont pas dans des délires cartels et tout machin mais qui vont être confrontés finalement à tout ça par rapport à leur choix de vie après l'histoire plus ou moins des similitudes mais c'est quand même une histoire complètement différent je les rapproche juste par rapport à ça après ça reste vraiment différent alors je trouve que au niveau de tout ça tout donne le haut là en fait par rapport après à la saison 3 la saison 3 qui est pour moi meilleure que les autres malgré les trois saisons sont extraordinaires mais je trouve que justement la saison 1 et 2 a été la préparation d'une saison 3 extraordinaire je sais pas un peu si vous voyez le truc donc je pense honnêtement si vous accrochez vous allez accrocher dès le début si vous accrochez pas c'est dès le début que vous accrochez pas mais ce qui me paraîtrait un peu bizarre parce que je trouve que quand même c'est une série quand même qu'au dessus de beaucoup d'autres séries on va dire qu'on met en avant sur Netflix ce qui est bien dans cette série aussi c'est que à aucun moment il va avoir des solutions miracles genre vous voyez il se retrouve dans une situation hyper complexe genre putain on va faire comment on va mourir et d'un coup ils arrivent ils trouvent des solutions qui sont jamais miracles en fait tu te dis ouais ils se sont sauvés le cul quoi mais jusqu'à quand c'est ça il n'y a pas de solution genre miracle en mode c'est bon ils sont tranquilles là franchement on pourra faire leurs affaires c'est ok non ça c'est jamais comme ça et c'est ça en fait qui me fait qui me fait mettre des tensions on va dire dans cette série il y a des tensions mais impressionnantes dans cette série autre point aussi et qui n'est pas un spoiler pour le coup c'est que toute la famille est au courant c'est pas un spoiler c'est dès le départ c'est de la saison 1 toute la famille au courant j'avoue ça change un peu de rick in bad ou doit cacher tatati tatata là pour le coup tout le monde au courant et c'est cool c'est cool parce qu'au moins ça facilite pas mal de choses dans le scénario on se prend pas trop la tête sur ça finalement ça met d'autres problèmes en compte on va dire le fait qu'ils soient au courant mais au moins le fait qu'ils sont au courant ils avalent des choses un peu mieux que d'autres choses pour moi je vais dire un seul point peut-être négatif dans la série c'est qu'elle est peut-être légèrement trop longue je pense que le format épisode de une heure pas que ça vous inquiète c'est que des saisons de 10 épisodes ça sera très rapidement mais je pense que le format 50 minutes par épisode aurait été peut-être un peu mieux parce que ça reste une série beaucoup de choses mais ça reste quand même une série un peu froide on va dire certains pourraient trouver ça un peu long moi même j'ai trouvé ça peut-être des fois tantinet trop c'est peut-être le seul défaut que je mette c'est le format peut-être qui est peut-être pas totalement adapté qui bizarrement pas trop adapté mais fixé font souvent du 50 minutes bref c'est vraiment qu'un détail ça n'empêche ça n'enlève rien on va dire le plaisir qu'il ya à regarder cette série là du coup je voulais revenir aussi sur un sujet voilà c'est l'inattendu dans cette série voilà tout le monde dit que dans le game of thrones dans breaking bats ce genre de séries voilà il ya l'inattendu qui survient mais je trouve que dans cette série ça met le hola un peu plus on va dire il va se passer à chaque fois des trucs tu dis moi je m'attendais pas à ça je trouve ça ouf et ça engendre en même temps des sentiments avec les personnages et j'ai rarement vu enfin ça fait longtemps tout cas que j'ai pas eu des sentiments aussi fort on va dire dans des épisodes des épisodes tu dis qu'est ce que je viens de voir je suis perturbé quoi ah ouais plusieurs fois j'ai la larme à l'oeil quoi c'était assez assez puissant du coup j'en viens à dire que le drame je trouve que dans cette série est extrêmement bien maîtrisé donc je sais pas je trouve que à chaque fois en fait à chaque scène des fois les débuts des des saisons en fait on se dit parce que voilà effectivement il ya le logo du générique avec quatre logos qui te spoil plus ou moins là c'est l'épisode on va dire ça te spoil un peu l'épisode et à chaque fois tu te demandes tu dis voilà qu'est ce qui va se passer tout par rapport aux images que je viens de voir du générique et je trouve que chaque début d'épisode c'est en mode ok ça va crescendo ça va crescendo et à chaque fois il ya des retournements de situation avec un drame à chaque fois qui est toujours extrêmement bien maîtrisé on va dire donc voilà vous attendez pas ouh super c'est la joie c'est pas une série joyeuse quelques parrains c'est une famille qui essaie de s'en sortir avec des mauvais choix qu'ils ont fait tout simplement c'est pour ça qu'on a envie de les suivre et pour ça qu'on a envie qu'ils s'en sortent mais attendez vous je pense alors voilà ils ont prévu cinq saisons attend moi je pense ça va être un peu comme break it bad je m'attends pas une bonne fin à la fin ça va être sûrement ça va partir en ça va partir en zz tout ça mais bon je pense qu'on s'y attend déjà dès le début on se dit franchement je le sens pas trop cette affaire pour conclure voilà je voulais vous parler de cette série parce que je trouve que c'est malheureusement la série pour moi qui est la plus sous côté sur les états en tout cas elle bosse pas elle marche forcément il ya des saisons qui suivent qui marche plus en amérique mais en france en tout cas on n'en parle pas je vois pas trop de critiques sur internet on a vu une ou deux c'est une série pour moi qui mérite d'être vu parce qu'elle va être au niveau d'un breaking bad un stranger singe d'un casa de papel dessus même de casa de papel pour ma part voilà mais pour moi c'est une série excellente qu'il n'ya pas de fausses notes mais à part comme je vous ai dit peut-être le format minutes vidéo qui est de une heure je pourrais préférer 50 minutes mais c'est vraiment c'est un détail tout le reste je trouve que c'est du chef d'oeuvre quoi c'est vraiment bien écrit c'est vraiment extrêmement bien maîtrisé les personnages sont écrits d'une manière extrêmement bonne ils en ont pas beaucoup des personnages mais finalement pour une série que dix épisodes par saison c'est parfait parce que c'est toujours dur on va dire de développer énormément de personnages là ils développent tous les personnages et parfaitement on comprend leur ressenti on sait leur évolution on sait leur ressenti qu'ils ont entre eux franchement ça fait tout je trouve que c'est le chef d'oeuvre netflix et pour le coup c'est un peu un appel pour que vous regardez cette série elle est extraordinaire écoutez ça m'a fait plaisir de faire ce premier épisode il y en a d'autres qui arrivent je vais en tourner il ya plein de trucs qui arrivent et j'espère que ça vous a plu pensez à mettre un commentaire un j'aime et abonnez-vous à la chaîne parce qu'il ya du lourd qui arrive salut à tous peuple de la terre